Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas Lehoux, et bienvenue dans une nouvelle réflexion jovialiste. Le jovialisme est une philosophie qui a été créée par le philosophe André Moreau, et c'est une philosophie qui me fait grand plaisir de vous transmettre. Cette semaine, le thème sera « Être vastement désoccupé ». Ça ressemble un peu au thème de la semaine passée. Disons que c'est la suite logique. S'il n'y a rien à faire, alors on est vastement désoccupé. Je vais lire ici des notes que j'ai prises il y a cinq ans pour la préparation de mon émission de radio qui s'intitulait « Propos sur le bonheur ». Nous avions fait une émission sur le thème « Être vastement désoccupé ». Je vais mettre le lien ici dans la description. Vous pourrez écouter cette émission de radio pour le plaisir d'aller plus loin dans la réflexion. Alors, c'est plus que ne rien faire. Être vastement désoccupé, c'est plus que ne rien faire. Ce n'est pas juste rester comme un végétal sur son divan. Mais non. Ça va plus dans le sens de l'oisiveté créatrice. Une loisiveté créatrice. Moi, je suis un artiste et toute ma vie, j'ai cherché à travailler le moins possible pour me donner du temps pour la réflexion et du temps pour la création. Moi, toute mon adolescence, toute mon adolescence, oui, j'ai fait de la bande dessinée. J'ai fait beaucoup de bande dessinée. J'ai passé des heures et des heures enfermée dans ma chambre à dessiner. Il m'arrivait souvent même de laisser mes amis autour d'une piscine en plein été pour retourner m'enfermer dans ma chambre. Ils avaient beaucoup de difficultés à comprendre ça. Mais c'était vraiment l'inspiration qui m'appelait. Et j'ai compris avec le temps que c'est très important pour moi d'avoir du temps, d'être vastement désoccupé. Et bon, pour ceux qui me suivent, vous connaissez un peu mon histoire. Dans la vingtaine, je n'ai pas travaillé. J'ai refusé de travailler parce qu'au Québec, on a l'aide sociale et c'est possible. Donc, j'ai décidé de demander l'argent du gouvernement et pendant dix ans, j'ai été vastement désoccupé. Vastement, très très vastement. J'avais sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Ceux qui sont très occupés sont sous l'empire de la loi générale. Et moi, je suis très fier de me mettre sous la loi d'exception. Et ça a toujours été le cas. Et maintenant, je le fais de manière volontairement consciente. L'empire de la loi générale, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'en ai parlé la semaine passée dans la dernière vidéo. Elle nous dit, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut travailler, il faut s'occuper. Et qu'est-ce que notre société fait dès notre enfance? Elle nous occupe. Les enfants devraient jouer. Et c'est quand on joue qu'on apprend le mieux. Regardez dans les sociétés primitives, dans l'Amazonie, ou les Indiens, ici au Canada, quand, avant les conquêtes, ces gens-là ne travaillaient pas tellement. Ils travaillaient. Ils allaient chasser, ils cueillaient, mais ils passaient beaucoup de temps à jouer aussi. Ils n'étaient pas très occupés. Ils n'avaient pas de fausses occupations. Aujourd'hui, ça coûte tellement cher. Il faut travailler toujours plus et on achète de moins en moins. Surtout maintenant, il y a une récession incroyable qui s'en vient. Laissez tomber les occupations qu'on nous met sur les épaules. Et ça, ce n'est pas une tâche faite une fois pour toutes. Il y a beaucoup de choses qui nous sont mises sous les épaules. C'est une manière de parler. Moi, j'en reviens à mon exemple. Quand j'ai terminé l'université, je suis arrivé ici à Montréal pour ma vie adulte. Eh bien, cela a retenti comme un cri général qu'il fallait que je travaille pour faire de l'argent. Et moi, j'ai dit non merci. Je veux être vastement désoccupé. Ce n'était pas à cette époque que j'avais 24 ans. Et ce n'était pas complètement conscient. J'étais conscient que je voulais être un artiste et que j'avais besoin de temps. Mais je n'avais pas développé ça vers une philosophie, vers une métaphysique, du désoccupement. C'était juste mon cœur qui me disait non, ce n'est pas moi. Je ne me vois pas comme un homme d'affaires occupé. Et ce n'est pas une tâche faite une fois pour toutes. À chaque jour, vous allez devoir avoir la volonté de vous désoccuper. Parce que toujours, de nouvelles personnes vont venir pour vous proposer des projets, vous proposer des choses à faire, vous l'imposer. Imposer. Imposer le travail. Le travail est imposé dans beaucoup de pays. Ici, ne pas travailler, c'est très très mal vu. Et on peut vous obliger à faire n'importe quoi. Moi, ma chance, quand j'étais sur l'aide sociale, c'était que j'avais un degré universitaire. Donc, j'entrais dans une catégorie qui faisait que je pouvais avoir l'aide sociale sans me faire déranger sans cesse. Mais tous les gens en dessous qui avaient un secondaire, ou peut-être même juste un cégep, eh bien, ils étaient constamment amenés à trouver une job, un travail, laver la vaisselle, faire des choses, n'importe quoi. Plus que de toute façon, ils n'avaient pas de degré, ils pouvaient faire n'importe quoi. Alors que moi, j'étais trop spécialisé. Et j'ai rencontré comme ça beaucoup de gens trop spécialisés dans certaines réunions qu'ils nous obligaient à faire. Des médecins, des gens qui venaient de d'autres pays avec des degrés universitaires, mais qui n'arrivaient pas à trouver de travail parce qu'ils étaient trop formés. Mais bon, beaucoup d'entre eux voulaient travailler. Ils ne comprenaient pas cet aspect métaphysique du désoccupement. La tentation est toujours là. Eh bien oui, vous allez toujours avoir la tentation de vous occuper, d'occuper votre mental. C'est très difficile de s'asseoir devant un mur blanc et de laisser, de se laisser être. Mouh, c'est vraiment difficile. Essayez-le. Vous allez voir, votre mental va se mettre à courir. Il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ci, il faut que je fasse ci. Non, 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 non. Non, merci. Non, merci. Donc, c'est une entreprise permanente. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Il y a toujours quelque chose qui va vous amener à vous occuper. Il faut occuper votre esprit. Que ce soit émotionnel, au niveau financier, au niveau du travail, toujours. Il ne faut pas s'emballer. Les choses devraient arriver toutes seules. C'est apprendre à laisser être le monde. À laisser aller les choses. À les laisser se faire par elles-mêmes. J'en ai déjà parlé. Laissez les choses se faire par elles-mêmes. Il ne faut rien. Laissez-vous être et laissez les choses arriver à vous. Et laissez-les se faire en vous. Ce n'est pas évident. Parce que ce n'est pas quelque chose qui nous est enseigné dans ce monde, dans notre société. On est des pions. On est des robots, des fourmis. Il faut toujours travailler. Dès l'enfance, dès le secondaire, ici, on nous fait faire des devoirs stupides, absurdes. On nous enseigne des choses absurdes qui ne nous servent à rien. Moi, ce que j'ai appris au primaire, au secondaire, ne me sert absolument à rien. Et en plus, on nous donne des devoirs à faire le soir. C'est complètement ridicule. Et il y a même des pays qui donnent des devoirs l'été, lors des vacances. Pour toujours nous tenir occupés. Parce qu'un esprit occupé ne pose pas de questions. C'est dangereux, présentement, de poser des questions. Ceux qui posent des questions se font traiter de complotistes, se font traiter de dangereux, de dangereux, inquiétants. C'est inquiétant, un philosophe, parce qu'il pose des questions. « La véritable créativité passe par la capitulation. » Ça, c'est une citation de William James. « La véritable créativité passe par la capitulation. » « Je capitule. » « Je capitule. » Vous voyez, ça fait un lien avec « Il ne faut rien » de la dernière vidéo. Malgré le « oui » fondamental, il faut savoir dire non. Le « oui » fondamental, c'est le « oui ». Le « oui » à moi. Le « oui » à mon être. Mais le « non », le « non merci », c'est le « non » à l'appareil manipulateur ploutocratique. Les institutions, les gouvernements, les banques, la famille, l'église, les médias, la presse. Non au travail, non aux croisades, non au contrôle, à l'effort, à la misère. Les croisades, on est dans un temps de croisade présentement. Parce que ça brasse sur la terre. Là, on est en septembre 2020. Et là, beaucoup de gens nous invitent à faire des croisades. À nous lever pour sauver notre liberté. Ils nous invitent à nous battre contre les gouvernements. À nous défendre. À protéger nos droits. Je ne serai pas de ceux qui vont les empêcher. Si les gens veulent se battre, protéger ou se protéger. Protéger leurs droits. Bien, allez-y. Allez-y si c'est comme ça que vous voyez les choses. Mais moi, j'aimerais vous proposer la vision jovialiste. C'est la vision haute. Je n'attaque pas. Je ne me défends pas. Je décide du sens. Moi, je décide du sens. Je ne pars pas en croisade. J'appuie tout de même en pensée tous ces gens qui se lèvent partout dans le monde pour leur liberté. Mais moi, ma liberté, je me la donne ici et maintenant. Je n'ai pas besoin de partir en croisade. La liberté est un état d'être. Un état de conscience. On peut être libre, même au cœur du goulag ou d'un camp de concentration. Peut-être que le corps physique va être prisonnier, mais un être peut être libre. Et pour ça, il faut vraiment étudier les grands maîtres éveillés de l'humanité pour comprendre ça. Maître Jésus a été pris, il a été ramené en prison et il a été torturé. Mais c'est un homme libre, un être libre. Il était libre, malgré ce que les gens peuvent croire. Alors, c'est un mouvement souple de la divine efficacité. Un mouvement souple de la divine efficacité. Il y a une intelligence divine dans ce monde et il faut savoir s'y connecter. Pour être vastement désoccupé, il faut une grande intelligence. Grande. Et ça, ça peut nous tenir à l'écart. De rester vastement désoccupé, on est considéré souvent comme un perdant. Comme un loser. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Je le vois dans les yeux de gens qui sont proches de moi ou de d'autres personnes. C'est arrivé souvent. C'est dans ce regard de dépit. Que la personne me regarde de haut parce qu'elle, elle a de l'argent. Parce qu'elle, elle a réussi financièrement. Elle a une situation. Alors que moi, je suis toujours à la limite. Mais ça me tient à l'écart. Je suis isolé d'une certaine manière par le fait que je ne veux pas être très occupé. Se glisser dans l'opportunité qui s'offre à moi. Si je suis désoccupé, si je suis disponible, alors je peux voir les opportunités qui viennent à moi. Les fenêtres d'opportunités. Il y en a toujours. Mais si je suis très, très occupé, c'est un peu comme si je marchais rapidement en regardant mes pieds. Je ne vois pas ce qui se passe autour. Mais je marche. Oui, j'avance. J'avance. Mais je vais où? Je vais où? Beaucoup de gens se retrouvent à la fin de leur vie. Ils ont travaillé comme des animaux. Ils ont travaillé vraiment fort. Ils ont tout ce qu'il faut. La pension. Financièrement, ça va. Mais ils ont un trou à l'intérieur d'eux. Il y a un vide. Ils n'ont jamais pris le temps de regarder, de faire un travail sur eux-mêmes, de se regarder eux-mêmes. Toute leur vie, ils ont été amenés à écouter ce que les autres leur ont proposé de faire. Moi, ça n'a pas été long que j'ai dit non merci. Même dans mon adolescence, en fièvre. Je me souviens que mes soeurs travaillaient. Elles travaillaient fort. Elles travaillaient dans des supermarches. Des choses comme ça pour se payer des voyages. Moi, je refusais. Je voulais faire de la bande dessinée. J'étais passionné. Je voulais du temps. Je n'avais pas besoin de rien. Ça ne coûte presque rien faire de la bande dessinée. Quelques crayons, des feuilles. Les feuilles, mon père me les amenait de son travail. Puis bon, j'en sortais très bien. L'oisiveté créatrice. C'est la cause certaine de la grandeur des grecs anciens. L'art, la pensée, la philosophie. La Grèce antique, c'est un des hauts sommets de la pensée humaine. C'est là qu'on a vu nous être des grands philosophes. Mais aussi, au niveau de l'art, on a atteint un sommet. Regardez, les sculptures de cette époque sont parfaites. Elles sont parfaites. Ils avaient compris le canon de la beauté. Mais ça, c'est parce qu'ils étaient dans l'oisiveté créatrice. Bien sûr, j'en entends plusieurs pensées. Ce n'était pas la majorité des gens. Bien sûr, 95% ou 90% des gens, c'était des esclaves, donc des femmes. Mais les hommes qui étaient oisifs, qui participaient à la démocratie, bien, eux, ils avaient du temps pour philosophie. On peut prendre l'exemple de Socrate, qui était vastement désoccupé. Socrate ne faisait rien, mais il faisait beaucoup. On parle encore de lui aujourd'hui. Dans ma rangée, dans ma bibliothèque, j'ai toute une rangée à propos de lui, les livres écrits par Platon. Cet homme a fait plus en ne faisant rien que beaucoup de gens à cette époque qui travaillaient comme des mulets. Il était vastement désoccupé. On dit qu'il était ivrogne, qu'il ne se lavait pas, mais pourtant c'est un homme d'une intelligence phénoménale. Et vous allez voir à travers l'histoire que si vous étudiez les grands génies, beaucoup d'entre eux étaient vastement désoccupés. Soit qu'ils étaient riches ou même s'ils étaient pauvres. Ils choisissaient souvent de ne rien faire pour la réflexion philosophique. Pour penser et réfléchir, il faut du temps, de l'amplitude, de l'espace. Ça, moi, je l'ai très, très bien compris. Et je me jure à moi-même, c'est une promesse que je me fais toute ma vie, toujours me donner du temps pour penser, pour être. Présentement, il y a un stress dans le monde, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des faillites, de plus en plus de faillites, de compagnies qui meurent, qui ferment leurs portes. Et ici, à Montréal, c'est très évident quand on marche dans les rues. Alors, de plus en plus de gens se retrouvent dans le vide. Pourquoi ne pas profiter de ce moment pour entrer dans l'oisiveté créatrice? Et moi, je me donne du temps. Présentement, mon mental me dit, il faut que tu travailles, Nicolas, il faut que tu trouves des opportunités, trouve des nouveaux clients. Mais mon être me dit, non, 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 relaxe, là. Relaxe? Relaxe. Prends le temps, vraiment, d'entrer en toi et de développer ta conscience. Et tu verras toujours les bonnes opportunités, les meilleures opportunités même. Plus on travaille, moins on est intelligent. Plus on produit. Moi, ça fait longtemps que je sais ça. Je ne trouve pas les gens qui travaillent 40 heures semaine et plus très intelligents. Franchement, si quelqu'un vient me boire, il me dit, moi, je fais 40 heures semaine ou 70 heures semaine. Je veux dire, tu n'es pas très intelligent, en vérité. Parce que l'intelligence, à mon avis, va dans une autre direction. Et c'est la direction des sages, des grands maîtres éveillés, ou des grands philosophes, qui sont vastement désoccupés. Les hommes d'affaires pressés mènent le monde au désastre. Oui, c'est ça. C'est ça qui est en train de se passer présentement. Il y a cinq ans, quand je disais ça, encore peu de gens auraient pu me croire. Mais aujourd'hui, ça semble encore plus évident. Le monde est au désastre. On est dans un grand désastre. C'est un désastre mondial. Ce n'est pas parce qu'il y a une infection, non, non. C'est parce qu'il y a des gens extrêmement riches qui veulent ce désastre, qui le provoquent, qui nous mentent. La semaine de 40 heures nous occupe afin d'éteindre la rébellion. Et vous voyez, c'est ça. Pourquoi vous pensez que, dès l'âge de 4 ans, on nous envoie à l'école et qu'on nous donne des devoirs, on nous occupe? On nous envoie à l'école et il y a toujours quelque chose à faire. On occupe notre pensée. Et lorsqu'une personne est occupée, elle ne pense pas à se rebeller, elle ne pense pas à remettre les choses en question. Elle suit le chemin qu'on lui a dit de suivre. On lui dit, bien, dès l'enfance, d'étudier, de faire ses devoirs, d'avoir des bonnes notes. Et puis là, l'école se termine. On lui dit encore de travailler 40 heures semaine, d'avoir un bon salaire. Et là, on lui suggère fortement de créer une famille, d'avoir des enfants, d'acheter une maison à crédit, une auto à crédit. Et pourquoi pas faire des voyages? Mais ce n'est pas des voyages très instructifs. La majorité des gens vont au Club Med, ils vont polluer d'autres pays. Finalement, ils reviennent, ils sont très fatigués, ils sont toujours occupés. Moi, quand je suis en vacances, si je suis en vacances, je ne fais rien. Je ne peux pas commencer à m'occuper, encore moins aujourd'hui. C'est l'enfer, prendre l'avion et se rendre dans des pays avec toutes les règles sanitaires. C'est complètement absurde. Se désintéresser des fausses occupations. Ça, c'est un art. C'est un art. Et plusieurs fois dans ma vie, j'ai appliqué cet art. Je me rappelle, vers la fin de la trentaine, j'avais travaillé très fort à me créer une carrière de chansonnier. J'étais chansonnier. Donc, avec ma guitare, mon harmonica, je montais sur scène et je faisais beaucoup de spectacles. J'ai fait plus de 300 spectacles ici à Montréal. Et je commençais à sortir, Ottawa, Québec, d'autres petites villes. Mais ça demandait beaucoup d'énergie. Oh mon Dieu! Et ça demandait, tu sais, pas juste faire un spectacle, c'est pas si pire que ça, mais il faut arriver à l'avance. Il faut faire le spectacle, il faut tout démancher après, il faut enlever les fils. Mais il faut faire la publicité, il faut appeler les radios, sans cesse les radios appeler pour qu'ils passent nos chansons. Il faut faire des CD, il faut vendre des CD, il faut faire la promotion sur Internet. Et c'était sans fin. Et je me suis rendu compte à un certain point que je n'avais même plus de temps pour composer de la musique, ce que j'aimais le plus. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui me représente vraiment? Est-ce que ça me représente? Est-ce que c'est une fausse occupation? J'ai été honnête avec moi-même et finalement, c'était pas une vraie occupation. J'avais vraiment le plus le goût d'écrire des livres et de faire de la bande dessinée, de faire mon art visuel. Alors j'ai tout laissé tomber. Et ça m'est arrivé à plusieurs fois dans ma vie. Il y a cinq ans, j'étais président du mouvement Jovialiste et j'avais une émission de radio, Propos sur le bonheur. Et j'étais occupé, mes amis. J'avais de la demande de mes clients et ça n'avait plus de sens. J'avais plus de temps pour moi et ma compagne et mon œuvre. Alors, j'ai fait encore mon 20-80. Puis j'ai décidé d'enlever le 80% qui méritait. Donc j'ai enlevé l'émission de radio, j'ai enlevé l'organisme sans but lucratif. Je me suis débarrassé des clients les moins bons qui méritaient, qui me posaient des problèmes en augmentant mon salaire. Donc j'en ai perdu quelques-uns. Mais ceux qui sont restés étaient les bons clients qui appréciaient mon travail. Et donc je me suis ramassé avec beaucoup de temps. J'étais vastement désoccupé soudain. Ça m'a fait tellement bien. Et c'est une volonté. C'est pernicieux. Ça revient, les occupations, les fausses occupations, les fausses responsabilités. Prendre le temps de déguster sa vie, les détails, la beauté. Mais moi, c'est ce que je m'applique à faire en ce moment. Plus que jamais, je m'applique à déguster ma vie. Parce que je ne sais même pas à quoi le monde va ressembler dans un mois. Il va y avoir les élections américaines, début novembre. Et ça va brasser d'ici là. Préparez-vous. Attachez votre ceinture. Parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de mouvements sur la terre. Salaire minimum à vie. Salaire de base. C'est une idée que je désire depuis longtemps. Mais en ce moment, c'est en train de s'appliquer un peu au Québec, au Canada, où on reçoit 2000 piastres en compensation pour les crimes du gouvernement contre le peuple. Les gens ne peuvent plus travailler comme avant et on est bloqués. Alors, on nous donne un petit 2000 piastres. Moi, j'aimerais qu'ultimement, ça devienne quelque chose d'universel. Que tout le monde puisse avoir un salaire minimum pour ne pas avoir à travailler. Et ceux qui veulent travailler, bien, allez-y. Occupez-vous. Bien, laissez-nous tranquilles, ceux qui veulent être dans l'oisivité créatrice. C'est quand mon esprit est libre que les meilleures idées viennent les plus fraîches. Ça, pour moi, c'est évident. En tant qu'artiste, c'est pas quand je me... Je squeeze le citron que j'ai mes meilleures idées. Non, non. C'est justement quand je ne fais rien. Quand j'arrête. Là, soudain. J'ai des idées qui sortent. Et c'est des idées géniales. Ce n'est pas des idées rationnelles. Donc, je désactive mon mental et je laisse monter l'inspiration. C'est comme des rêves. Comme les rêves. Moi, les meilleures idées de livres. Moi, j'ai écrit des livres. Mes idées de livres ne sont jamais venues rationnellement. Je ne me suis jamais dit, par exemple, je vais écrire Le Bonheur Absolue. Non. C'est venu de mes réflexions. Je n'avais rien à faire. Je réfléchissais. J'écrivais mon journal. Et je me suis rendu compte, à cette époque, que mon bonheur était différent de celui de la majorité. Que mon bonheur était permanent. Que malgré tout ce qui peut m'arriver, je suis toujours heureux. Ah, j'ai des moments difficiles. Ça peut être douloureux. Je peux avoir de la peine. Mais profondément, je suis heureux. Donc, comme une bouée, je remonte toujours à la surface. Et Le Grand Silence, c'était la même chose. J'ai écrit Le Grand Silence parce qu'un matin, je me suis réveillé et j'ai comme réalisé que ma vie entière était basée sur le silence. Parce que moi, quand j'étais enfant, j'ai arrêté de parler à la majorité des gens. Je parlais à mes parents. Mais pour le reste du monde, je ne parlais pas. Je n'étais pas muet. Je n'étais pas autiste. Peut-être un petit peu. Je ne sais pas. Mais j'étais très réserveux. Et donc, toute mon enfance, ça a été passé dans le silence. Je n'avais pas d'amis. Je ne leur parlais pas. Et puis, le reste de mon adolescence, j'étais dans la bande dessinée. Donc, j'étais des heures et des heures chez moi en silence. Seul. Encore. Et donc, le silence a toujours été très, très présent. Mais cette réalisation s'est faite à un moment où j'étais vastement désoccupée. Je ne faisais rien. Et c'est apparu comme ça, soudain. Une réalisation, un flash. Je vous invite à briser toutes les fausses responsabilités, à vous désoccuper. Et vous allez voir que ça va rendre votre vie beaucoup plus facile. Parce que vous allez savoir mieux quoi faire. Vous allez moins vous sentir obligé de faire quelque chose. Vous allez le sentir en vous. Bien, vous allez continuer à faire des choses. Revenez vers la vidéo de la semaine passée. Vous allez voir que vous pouvez faire des choses. Mais si vous les laissez se faire en vous. C'est subtil. C'est très subtil. Mais donnez-vous présentement des moments, beaucoup de moments d'oisiveté créatrice. Parce qu'il y a des grandes choses qui se profilent présentement sur la planète. Des grands changements, c'est un changement quantique, c'est un saut quantique présentement. Tout change à une vitesse fulgurante. Et c'est simplement en étant intuitif et dans l'observation et dans le non rationnel que vous pourrez toujours voir les fenêtres d'opportunité. Voilà, je vous invite à réfléchir sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à moi ou même à directement au philosophe André Moreau. Ou même à sa compagne, Jackie Lacourcière, qui a une grande expérience en jovialisme. Alors, je vous dis merci et je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.